On parle d'un succès, d'un concept qui est en train de se développer en France, c'est Bagelstein, on est avec Thierry Vail, co-fondateur. Ça va ? Ah ben super ! J'ai l'impression, 22 Bagelstein en France. 22 avec le premier franchisé qui a ouvert en octobre 2012, donc 22 rapidement. Comment c'est né ce concept ? Comment vous vous êtes dit on va créer une marque, on va créer un marketing derrière ? Comment ça s'est fait ? On est assez prétentieux et on l'assume. Donc on s'est dit qu'avant de créer une boutique, on voulait créer une identité. On veut que les gens qui rentrent dans les boutiques Bagelstein ne se contentent pas d'avoir le ventre rempli, mais on veut laisser une micro-séquale dans leur cervelle. Le niveau de prétention est assez élevé. Donc on veut que les gens qui rentrent chez nous, il se passe quelque chose. Ils se souviennent, ils se marrent, ils s'énervent, il y a des gens qui s'énervent, mais pas l'indifférence. Et ça a été le premier pilier de Bagelstein, créer un endroit où il se passe quelque chose dans le cerveau des gens. Et tout de suite, le zapping du Steinmond. 501. Ce nombre correspond à la quantité de Bagel qui aurait causé la mort d'Amy Winehouse hier matin. La jeune chanteuse de 27 ans a été victime d'une overdose. Malgré les recommandations de l'INPES, elle aurait pris la bouchée de trop. J'ai poussé le trait jusqu'au bout. La bouffe est presque un prétexte pour le concept. Une fois qu'on a dit ça, on l'enlève parce que les gens viennent quand même pour manger. Mais l'état d'esprit, c'est ça. Alors le Bagel, c'est quoi au départ ? C'est un donut ? Alors le Bagel, c'est un pain en forme de donut, mais qui n'a que la forme de commun avec le donut. Parce que c'est une pâte spéciale, qui a un mode de cuisson spécial, puisqu'il est ébouillanté avant d'être enfourné. Donc c'est mis dans l'eau chaude avant d'être mis au four. Et c'est la baguette américaine, donc il y a un gros succès aux Etats-Unis, qui jusque-là n'avait pas traversé l'Atlantique. Et en ce moment, on surfe sur la mode du Bagel. Mais je pense vraiment qu'on n'est pas une mode. Est-ce que ça a pris de suite ? Oui, parce que le concept y a aidé. Là, vous êtes super heureux, vous avez le sourire et ça marche du feu de Dieu. Ça a mis combien de temps à rentrer dans l'esprit des gens ? C'est venu très très vite. C'est-à-dire qu'on est arrivé au moment donné où le client français avait besoin d'une alternative à la baguette et au jambon-beurre. On est une bonne alternative, on est qualitatif, on est drôle, on fait réagir les gens. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc ça a pris très très vite. Ce qui est très drôle quand on va sur le site internet, c'est que Bagelstein, ça existe depuis trois ans, sauf qu'il y a un arbre généalogique des Bagelstein. C'est-à-dire qu'on a revendiqué la fausse création, c'est du marketing mais on pousse le bouchon tellement loin qu'il n'y a pas d'ambiguïté, la fausse création de l'invention du bagel. Donc la famille Bagelstein qu'on a recréée aurait inventé le bagel. Et on aime bien cet arbre généalogique parce que d'abord il redonne un sens familial, ce qui est très fort pour nous à l'histoire. Et ensuite il a un prétexte à faire des délires complets. C'est-à-dire que vous pouvez passer trois heures devant, il y a encore des choses que vous ne verrez qu'au bout de la troisième heure parce qu'il y a des détails partout qui sont assez drôles. Et sur la marque, sur cette famille Bagelstein, c'est devenu un nom de famille. Comment est-ce qu'on dit qu'on va l'appeler Bagelstein maintenant ? Alors on voulait du bagel, on voulait du judéo nord-américain, on voulait une petite consonance alsacienne. C'est-à-dire c'était assez important pour nous, tout a démarré en Alsace. C'est venu assez naturellement. Alors il y a de la pub, j'ai vu qu'il y a de la pub, il y a des faux JT, alors regardez. C'est-à-dire que vous avez trouvé un petit peu de famille, mais il y a des faux JT, alors qu'il y a des faux JT, alors qu'il y a des faux JT. Comment vous vous retrouvez avec vos copains en disant voilà, on va faire un faux JT présenté par des Japonais, présenté par ci et ça ? Alors on a un credo qui est le non-consensuel, l'impertinence, aller chercher la limite, le borderline, il est très important chez nous. Et sur le coup on s'est dit, comment on peut prendre des références communes à tout le monde, à McDo en l'occurrence ? On va le détourner, on va lui donner une consonance internationale. C'est-à-dire que tout d'un coup, Bagelstein, qui à l'époque avait trois boutiques à Strasbourg, devient connu dans le monde entier. C'est-à-dire prendre le concept, le tirer jusqu'au bout, le faire atteindre ses limites et le lâcher. C'est Starbucks, c'est cocasse. Absolument. On connaît autant Bagelstein dans le monde, alors que ce n'est que en France. A l'époque c'était que à Strasbourg, c'est encore pire. Voilà, alors il y a eu une polémique, c'est avec Léonarda, la jeune fille qui a été invité à retourner dans son pays. J'ai trouvé ça très drôle, si Bagelstein s'installe à l'avenue Marceau, je reviens sans mes parents. C'est Léonarda qui a dit ça, tollé sur le web. Alors franchement, pour le coup on a eu peur. Parce qu'on a toujours eu des pubs un peu limites. Celle d'avant c'était, si vous installez un Bagelstein ici, j'envahis les Bagelstein, Bacharella à l'époque du conflit. Donc on a toujours été borderline. Sauf que là, tout d'un coup, ça a dérapé sur le web. Et on s'est retrouvé avec de la haine, mais vraiment extrémiste, antisémite parfois, qui a été très violente. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et au moment où on s'est interrogé en disant, on retire parce que ça prend des proportions qui vont trop loin, il y a eu un contre-buzz sur le web de gens qui disaient à ces extrémistes, mais vous êtes fous et ça va trop loin. Et du coup, ça a créé une espèce de spirale, du coup, vertueuse. On est rentré dans des sondages sur les sites du Point ou du Nouvel Obs, comme entre vous, la pub Bagelstein, avec des 90% de positifs. Donc ça s'est arrangé tout seul. Mais c'est vrai que c'est parti un peu fort. Le but, c'est un peu à la Benetton, de faire parler de soi, d'être provoque, un peu rentre dedans. Oui, en se regardant dans la glace le soir. En se regardant dans la glace. Qu'est-ce qu'il faut manger comme Bagelstein quand on va chez Bagelstein ? Comme Bagel, quand on va chez Bagelstein ? Je dirais qu'il faut tous les goûter, parce que contrairement à la plupart des acteurs du marché, nous avons pris le credo de tout fabriquer nous-mêmes. Donc tout ce que vous voyez chez Bagelstein a été fabriqué par nous. Vous avez votre labo ? On a nos labos. On en a trois en France aujourd'hui. Et ces Bagels, comme on est, en plus d'être prétentieux, on est paranoïaques, on a le sentiment que les congélateurs vont abîmer nos produits. Donc non seulement c'est fabriqué par nous, mais ça n'a jamais été surgelé. Donc ce que vous voyez dans une boutique Bagelstein a été fabriqué la nuit. Maintenant, que manger ? Un bagel avec du cream cheese. Le classique, c'est avec du saumon fumé. Là aussi, on a une forte charte qualitative. On rajoute des petites sauces, des petits légumes qu'on peut changer. On est très souple et très flexible. Le saumon fumé, c'est un bon must chez nous. Allez, dernier point, développement de la marque. On a aujourd'hui plus de 1800 demandes d'ouverture de franchise. C'est juste hallucinant. Beaucoup à l'étranger, dans des pays dont je n'ai même jamais entendu parler. Donc on ne va pas commencer par là. Mais on a des projets en fin d'année 2014 dans des pays limitrophes. L'Allemagne, le Benelux, l'Italie, l'Espagne. On a des projets au Moyen-Orient. Mais on a surtout des gros projets en France. Puisqu'aujourd'hui, comme on ne travaille qu'en frais, on est obligé de partir de nos centres de production. D'accord. Donc on est limité géographiquement. À moins d'ouvrir d'autres labos ailleurs. Exactement. Donc le projet de 2014, c'est d'ouvrir trois autres labos en France. Et de commencer déjà à travailler, même à l'étranger, à partir de nos labos français. On peut ouvrir en Allemagne et livrer à partir de notre labo de Strasbourg. Beau succès. On espère. Oui, bravo. Voilà, c'est le coup de chapeau qu'on voulait faire aujourd'hui sur une marque qui s'est créée il y a à peine trois ans et qui reste vraiment dans l'esprit des gens. Et en plus... ... ...